Bonsoir Karim et bravo pour ta victoire ce soir avec Pégase Dutuc. Alors le cross indoor c'est quelque chose qui te réussit et que tu sembles apprécier. L'année dernière tu étais cinquième avec Maestro, tu as fait Genève en décembre, tu étais quatrième avec Pégase et là tu remportes cette épreuve ce soir rapide et un tour parfait. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Pégase qui semble être un cheval très polyvalent qui est aussi monté par une amateur si j'ai bien compris ? Alors bonsoir, c'est vrai que Pégase c'est une jument qui est très polyvalente, elle est très facile en fait d'utilisation, sur le plat elle va bien, elle fait des concours de dressage. Moi je la monte en concours de dressage mais j'ai également une cavalière qui monte et sa propriétaire également, Florine. Et sur le cross elle va de mieux en mieux parce que quand je l'ai récupéré elle faisait une étoile très bien avec sa propriétaire et là en fin de saison je suis classé dans un 3 étoiles en Italie effectivement. Donc c'est une jument que je sors aussi un peu en saut d'obstacle mais c'est plus pour travailler finalement, pour travailler pour le complet. Et c'est vrai qu'à Genève on a pris Pégase parce qu'elle a ses aptitudes, très maniables, très faciles à gérer etc. et respectueuses. Et donc j'ai pris un peu les marques à Genève qui était un barème différent et là pour le barème à chrono, j'ai pris la stratégie d'essayer de tourner très serré, le plus serré possible mais sans trop ouvrir finalement. Surtout sur les obstacles mobiles bien sûr pour ne pas les faire tomber. Parce que j'ai eu la chance de partir en 11ème position donc j'ai pu voir qu'il y avait quand même beaucoup de barres. Ensuite Sidney Dufresne avait mis la barre assez haute, il avait marqué un bon point, il avait pris une option sur la victoire donc il fallait que j'essaye de trouver des endroits où je pouvais essayer d'aller un petit peu plus vite. Et j'ai réussi notamment avant le premier guet où j'ai réussi à tourner devant le numéro 1 et je pense que c'est aussi là où j'ai pu gagner un peu de temps. Mais la jument a répondu présente partout, elle a très bien sauté, elle est très sympa, très maniable, elle est vraiment adaptée pour ce genre d'épreuve. Et comment tu l'as préparée de manière spécifique pour faire ses crosses indoor ? Alors la préparation pour les crosses indoor, c'est déjà d'essayer d'aller en indoor. Moi j'ai eu la chance d'habiter à côté du Mans, je suis à 45 minutes du Mans où il y a le bullery jump où j'ai pu aller plusieurs fois m'entraîner, avant Genève déjà. Et puis là j'y suis allé aussi le week-end dernier, donc ça c'est vrai que c'est une spécificité, c'est bien de pouvoir sauter un peu à l'intérieur. Ensuite à Saumur, on a eu la possibilité de sauter quelques obstacles fixes dans le manège également pour que les chevaux ne soient pas trop surpris. Et puis ensuite, quelques galops d'entraînement quand même pour le fond en fait, parce que les chevaux sont en apnée là. D'accord, très bien. Alors toi du coup tu as connu les trois barèmes, le barème C de Bordeaux l'année dernière, le temps parfait de Genève et le barème à chrono, selon toi, si le circuit continue, comment il faudra l'envisager ? En termes de barème, je ne sais pas si c'est la priorité, je pense que le barème C peut-être est un peu plus dangereux, si je puis dire. Enfin bon, là il n'y a que des cavaliers experts et des cavalières. Donc c'est vrai que le barème C, même en jumping, a tendance à ne plus trop exister quand même, parce que tout le monde a tendance à se griser. Vous faites quatre points, vous prenez quatre ou six secondes, bon ça énerve un peu quand même, on essaye de les rattraper. Ensuite, le plus proche du temps zéro, j'ai trouvé ça pas mal. Après, c'est vrai que ceux qui passent à la fin sont quand même nettement avantagés. Là, c'est peut-être le meilleur compromis. Après, il y a quand même beaucoup d'obstacles mobiles. Donc quand vous avez peut-être un très bon cheval de concours complet, qui va avoir tendance à vraiment mettre la gomme dans les lignes droites, etc. Peut-être se tenir un peu moins bien sur les verticaux. Voilà, c'est vrai qu'après il faut voir. Là, je pense que les chevaux ont bien sauté, que les obstacles sont bien construits. Et donc ça évite de montrer certains chevaux qui sont... On dirait, ah bah oui, les chevaux de complet ne sautent pas très bien. Là, on voit que ce n'est pas vrai. Et puis également, de donner envie, je pense, que cette formule, elle donne peut-être envie à des personnes de venir voir du complet, même si ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais il y a un côté quand même spectaculaire que le cross nous donne. Et je pense que pour le concours complet, c'est génial ce type d'épreuve, pour le grand public. C'est vrai, on a eu de la belle équitation ce soir. Je l'écoute encore, bravo et je te remercie. Merci, merci beaucoup.